On a donc rencontré le Sommois dans la Terre du Milieu, qui passait par son garde-manger pour y venir depuis Montdidier dans la Somme. Bah je sais pas trop, j'avais un beau garde-manger en bois, et ça avait un peu bougé. Et en voulant tout dégripper, bah j'ai vu que ça menait ici. Une fois rentré chez nous, on a fait un petit tour chez lui, et on a dégommé sa commode pour piger comment elle marche. Il va se plaindre à qui ? À Sauron ? À partir du jus de commode, une amie scientifique nous a aidé à établir un programme pour voyager dans tous les univers fictifs que l'on souhaite. Alors, évite les rouquins, et deviens pote avec le Blanc. T'es de rare, trouvez tes parents. Ouais, et choisis Serpentard. Pour une raison que l'on ignorait, c'était le bordel dans Game of Thrones. On a donc été jeter un oeil. Bah en ce moment, c'est le bordel. Avec l'aide des révolutionnistes, on a été à la recherche du fauteur de trou. C'est vrai que les gens parlaient pas mal de ça, d'un réac qui est venu pour tout casser, soulever les populations. Et il ne s'agissait que du saumois, qui nous avait vu péter son meuble à la con, et qui nous avait suivi jusqu'à Fougère, où il partit pour l'univers de Game of Thrones, y levait une armée, et marchait sur ce monde par vengeance. Avec l'aide de Mister Linié de Daenerys, nous avons pu le trouver, mais les révolutionnistes se sont ralliés à sa cause. Heureusement, après une tractation assez longue et complexe, on l'a raisonné, et on l'a ramené chez nous. Quant aux révolutionnistes, ce fut le coup dur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes mes seuls amis, les gars ! Mais on n'est pas vraiment tes amis, admets-le ! Puis ta mère, elle ne peut pas te dépanner. Elle est morte dans l'incendie. Yes, t'as pas des potes ? Eux aussi, ils sont morts dans l'incendie. Coup dur, coup dur. Pas de bol à ce que je vois. C'était ma fête d'anniversaire, forcément, je l'avais invité tout le monde. Coup dur, quoi. Mais il ne me reste plus que vous, les gars. Et du coup, on ne peut pas refuser. Ça me touche, vraiment. Crois-moi, moi aussi. Que toi tu squattes, je tolère encore, mais lui il est complètement taré. La dernière fois, je le retrouve en train d'écouter à la porte des chiottes et j'avais bouffé des poireaux, alors je te dis pas la gênance. Non mais ce mec, il est trop chelou, il est malsain, il a aucun respect. Bon, tu te souviens qu'on a prévu d'aller visiter 1984 ? Ça nous fera des vacances de lui, même si, bon, c'est vrai que ça a pas l'air non plus ouf niveau ambiance là-bas. 1984, pas ouf niveau ambiance ? L'année de Besoin de rien, envie de toi de Peter Esloan ? Besoin de rien, envie de toi... Moi aussi j'ai envie de toi, 1984. Et il comptait y aller sans moi, ces enfoirés. Je connais pas 1984, donc j'en sais rien. Jeanne Masse, Michel Sardou, France Gall, la meilleure des années bisextile, mon année de naissance. Non mais l'autre avec ses cheveux de 40 mers, il me connaît forcément. Quel menteur. Non mais tant que le taré y est pas, c'est forcément mieux qu'ici. L'année de Dragon Ball, ça vaut le coup, c'est sûr. Mais c'est pas sympa pour la personne, ces petits commentaires. Parce que tu penses le laisser ici pendant qu'on est pas là ? Non mais t'as raison, faut qu'on trouve un moyen de le virer avant. On se donne quoi, trois jours ? Ça va bien falloir, moi perso, je me sens pas lui parler maintenant, ça fait même pas 48 heures depuis l'incendie, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Non mais t'es con ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais tant mieux qu'il ait foutu le camp, il était relou et tout. Mais puisque je vous dis qu'il a été fait prisonnier dans 1984 d'Orwell, c'est pas un univers facile, il faut aller le sauver. Non mais ça va pas, et en plus c'est très dangereux, il avait qu'à pas se foutre dans la merde aussi. Mais c'est pas possible ! Non mais y'en a marre de gueuler là aussi pour faire avancer l'histoire. Non mais ça marche plus, faut se calmer. Mais vous comptiez y aller dans 1984, ça fait un mois que vous m'en parlez. Mais ça c'était avant que le Sommois y aille, on a changé d'avis depuis. Le Samarien. Le quoi ? Les habitants de la Somme, c'est les Samariens. Oui non mais lui il se fait appeler le Sommois, tu verras ça avec lui. Oui enfin non du coup, parce qu'en fait on va bien le laisser se démarrer tout seul. Donc laisse tomber en fait. Le problème c'est que cette porte mène actuellement sur 1984. Non mais t'as qu'à la refermer et puis salut. Mais je ne peux pas ! Tout est bloqué sur 1984. La porte est bloquée. Je ne peux pas réutiliser le programme. Non mais genre on peut plus l'aller nulle part. Tu nous prends pour des lapins de 6 semaines toi. A priori je peux bidouiller pour aller dans Taxi 3 ou dans les choristes, mais c'est les seuls univers qui ne sont pas verrouillés. Vous faites une croix sur le reste. Non mais putain mais qu'est-ce qu'il a encore branlé ce con ? Comme je ne peux plus me connecter à rien, je dirais qu'il a changé les loques pour nous casser les couilles. Non mais tu crois que ça a un rapport avec le fait que je ne puisse plus me connecter à ma chaîne YouTube là ? Sous-titrage ST' 501 En voilà une ville visuellement terriblement désespérante, à l'esthétique post-apocalyptique, aux décors fort atroces. Bienvenue dans la première zone aérienne d'Océania. Bienvenue en 1984. Dans ce roman d'Orwell publié en 1949, le monde est plongé dans un totalitarisme extrême réparti entre trois blocs. L'Océania, l'Eurasia et l'Est-Asia. Se revendiquant chacun d'une idéologie différente de celle des voisins, bien qu'elle soit en réalité identique en ceux-là qu'elle ne cherche qu'à contrôler sa population, ces méga-pays sont en guerre perpétuelle pour le contrôle de l'Afrique méridionale, de l'Inde et de l'Arabie. Dans le roman, on suit alors Winston, un membre du parti unique d'Océania, Langsoc. Au départ dévoué, il finira par remettre en cause la déification de Big Brother, figure semi-divine autour de laquelle toute la société est tournée. Par son regard et son histoire, on y découvre un univers où le contrôle de l'Etat est si fort sur sa population qu'il cherche à en contrôler jusqu'à la pensée et jusqu'à son passé. Plongé dans une amnésie générale, le ministère de vérité, où l'univers en oeuf langue réécrit sans cesse les journaux et les livres, modifie les photos et les films, et ce, afin qu'il soit cohérent avec la vérité du jour, qui doit devenir la vérité d'hier et la vérité de demain. L'ignorance, c'est la force. Langsoc a aboli le passé, selon ces termes, et une personne autrefois centrale du parti peut disparaître sans laisser de traces et voir son nom effacer des registres et son visage des photos. Pour ce qui leur est connu, son souvenir, où l'évoqué revient à commettre un crime de la pensée et donc s'exposer au même sort. Penser librement est un risque auquel on évite de se confronter. La liberté, c'est l'esclavage. Salut camarade ! Bonjour à vous camarade ! C'est une boutique de quoi en fait ici ? Bah, je vends des antiquités. Elles sont où les antiquités ? Bah vous savez bien que le commerce d'antiquités est mort. Je peux vous aider messieurs ? Alors oui, pour le coup on cherche un gars genre comme ça, il giga relou... Non mais tais-toi, tais-toi, on sait pas qui c'est ça, c'est... Putain ! Mais c'est vous les deux mecs qu'on devait m'envoyer ? Mais tu pourrais être plus discret quand même ! Je veux bien croire que personne n'en a rien à foutre des prolos, mais quand même ! Non mais... Monsieur, on sait pas de qui vous parlez, je pense pas que ce soit nous, hein ! Poum, poum, poum ! T'arrête ton ma neige, hein ! Vous portez au moins 30 000 points de textiles sur le dos, vous avez un livre à la main et comme de par exemple rentrer dans cette boutique, tout ce qui est interdit aux membres du parti ! Alors, il y a deux solutions ! Soit vous, vous êtes les deux mecs que j'attendais et vous êtes des menteurs, soit vous êtes complètement tarés, vous vous promenez comme ça, vous allez vous faire choper par la patrouille et quand vous êtes rentré ici, c'est moi qui vais avoir des problèmes ! Je le savais, j'aurais dû devenir jardinier comme mon père, j'aurais pu me spécialiser dans les poireaux, parce que tout le monde aime ça les poireaux, ou des choux-fleurs, ou des patates qui n'aiment pas les patates, mais non, moi tout ce que je voulais c'était vendre des vieilles objets, quelques joies vintage, quelques guéridons, des vieilles lampes, tout le monde aime les lampes, non ? Désolé, parce que quand je suis stressé, je fais que parler, et puis je suis encore plus dans la merde ! Je vais mourir, c'est ça ? Non, mais ce que je vous propose à la limite, c'est qu'on parle de tout ça ailleurs. C'est une idée que je propose, hein, voilà. Vous avez raison, venez, on va monter, suivez-moi. Vous avez de bonnes chaussures ? 1984, c'est le règne de la peur. Winston voit alors plusieurs collègues disparaître, ayant été abolis, et certains de ceux-ci furent parmi les plus fervents défenseurs du régime. Il raconte même l'histoire d'une femme ayant dû effacer le souvenir de son mari de tous les registres au nom du parti, sans qu'elle n'ait aucune explication. Le totalitarisme de Langsoch est si fort qu'il cherche à contrôler tout ce qui est contrôlable, non pas au nom d'une cause politique précise, mais au nom du contrôle lui-même. Le pouvoir est une fin en soi, et celui-ci doit être le plus total possible. Dans le livre, Winston est forcé de reconnaître que 2 plus 2 font 5, par exemple, parce qu'on le lui impose, et on attend même qu'il finisse par le croire. Lorsqu'Orwell écrit son livre à la fin de la Second Guerre mondiale, il cherche alors non seulement à dénoncer la Russie soviétique de Staline, ce qui en est la lecture que l'on croise le plus, mais cela va bien au-delà. Il dénonce le totalitarisme, qu'il soit nazi, fasciste ou staliniste, qui exploite la misère des gens pour asservir le prolétariat après lui avoir promis son salut. Il cherche à mettre en garde la gauche britannique de laquelle il se sent idéologiquement proche de ne pas tomber béatement dans le soutien des dictatures de l'Est. Ainsi dans le roman, Langsock est arrivé au pouvoir comme une réponse au capitalisme tout aussi cruel, mettant les enfants à la mine des 6 ans, exploitant leur corps jusqu'à l'usure, mais lui-même retombera dans les mêmes vices en oubliant les beaux principes qui le conduisit à la tête du pays. Le livre retranscrit également plusieurs peurs de l'auteur. La mondialisation, avec le globe réparti en 3 blocs ayant gommé les références historiques de leur territoire, la technologie incarnée par les télécrans qui sont à la fois des outils de diffusion et des caméras, et l'appauvrissement calculé de la langue conduisant à l'ignorance des masses incarnée par la novlangue. Bon, bienvenue à la maison. Désolé pour l'ascenseur, mais ils font que de le couper rapport à l'économie d'énergie. 420 marches, j'ai compté. Hé, sérieux, elle est putain de dure, votre société. Bon, je rassure, ici, on peut dire ce qu'on veut. On a pété sa gueule au télécran. Ouais, avec des potes. Et puis comme je suis un prolo, ben Langsois vient pas me casser des noises. Mais normalement, ça, tu peux pas l'éteindre, hein. Non, ça te filme toute la journée, et puis ça te diffuse la propagande, mais ça, j'en pouvais plus, moi. Et ton truc, là, ça peut nous filmer, ça peut servir à filmer, ça, ou pas, là ? Ouais, ouais, ben tu tires quelques câbles, je pense que t'as moyen de bricoler un truc, hein. Ouais, bon, on verra après. Moi, en attendant, j'aimerais bien comprendre un truc. C'est à quoi ça sert de vendre des antiquités dans un monde qui cherche à abolir le passé ? Ben, on reçoit des subs du parti, et puis on vend des bouteilles de gin de la victoire, des cigarettes de la victoire, des rasoirs de la victoire, un peu de bricoles, quoi. Après, je pense que je peux vous le dire, parce que je suis déjà méga dans la merde, mais... Je suis un résistant, moi. Ah ouais, tout ça, c'est une couverture, hein. Ah ouais. Alors, non, on l'avait pas compris, hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas compris. Mais du coup, vous faites quoi dans la résistance, euh ? Ben, je suis marchand de jouets. Et attention, hein, pas des jouets de la victoire, hein. Ah non, non, des jouets que je bricole ou que j'ai sauvé de la destruction, pour divertir les gamins. Ah, c'est parce qu'ils sont raides, hein, les gosses d'aujourd'hui, hein. Et vas-y que je veux aller assister à la pendaison, et vas-y que je te dénonce si tu m'emmènes pas, et vas-y que je crève à 21 ans sur le front sans avoir payé la maison de retraite. Et vous, des gamins, vous en avez eu ? Ah oui, dans une autre vie, quand j'étais au parti, euh... Moi, j'ai arrêté quand mon fils a dénoncé le voisin. On l'a jamais revu, hein. C'était une semaine après qu'il ait vendu ma femme. Du coup, moi, ça m'a refroidi, euh... J'en ai parlé à un pote, il m'a fait rentrer dans la fraternité, et puis... Et puis maintenant, j'ai changé de vie, j'ai eu une nouvelle vie. Au fait, je ne lui ai rien proposé, vous voulez pas une bière de la victoire, ou... Il doit m'en rester 10 grammes de chocolat de la semaine dernière. Qui n'en veut ? Et avant, vous faisiez quoi comme boulot, vous ? Moi ? Ben, je bossais dans la 9 langues, et puis je peux vous dire, c'est un autre délire, hein. Vous pensez sûrement savoir ce qu'est la 9 langues, ou plutôt, devrais-je dire, le 9 langues, puisque le terme est masculin dans la première traduction. Détrompez-vous. Vous en ignorez sûrement tout. La 9 langues est la langue officielle d'Océania, mais il ne s'agit pas vraiment d'une langue en tant que telle, mais plutôt d'une nouvelle version de l'anglais, la langue populaire, désignée par le terme « anci-langue », soit « langue ancienne ». Le terme recoupe alors plusieurs choses assez distinctes. Tout d'abord, il désigne des néologismes pratiques désignant la réalité sociétale de cet univers. « Artsem » désigne l'insémination artificielle. « Crime-pensé » désigne le crime de mal-pensé. « Arrêt du crime » désigne le fait de s'arrêter net avant une pensée dangereuse, comme par instinct. Ensuite, cela désigne des constructions, mots ou phrases qui reposent sur un pléonasme, ou qui changent de sens en fonction de la personne désignée. C'est ce que l'on appelle dans le roman « la double-pensée ». Ainsi, blanc-noir désigne en parlant des détracteurs le fait de nier la vérité, mais désigne en parlant des gens du bon côté le fait de reconnaître que le noir est blanc et oublier que l'on a pu croire à un moment le contraire. Le terme est négatif pour l'adversaire, mais positif pour ses propres camarades. Un autre exemple, c'est le slogan du parti « La guerre, c'est la paix », où les deux réalités sont théoriquement inconciliables, mais mises sur un strict plan d'égalité. Avec le tout, il est possible de former des phrases. Le journal Times a par exemple des articles en novlangue comme celui-ci. « Times 3.12.83, report, ordre, jour, bébé plus non-satisf, rêve non-être et régrière non-être, soume O, avant-classement. » Compte rendu du jour dans le Times du 3 décembre 83, extrêmement insatisfaisant. Fait référence à des personnes non-existantes. Il faut réécrire en entier et soumettre aux autorités supérieures avant d'envoyer le classement. En théorie, la novlangue est faite pour réduire le champ de la pensée, pour mieux la contrôler. Comment tu peux parler de liberté si t'as pas de mots pour le dire ? Comment tu peux parler de science si t'as pas de mots non plus ? Bah t'invente ou t'emprunte. Attends, quoi ? En français, le mot « science » a été réemprunté au latin, comme le mot « liberté » d'ailleurs. Quand on a dû définir ces concepts pour les savoirs concernant le premier ou pour la politique et la philosophie concernant le deuxième, on était tapé dans le latin. Science, ça vient de « stienza » en latin, ça veut dire « savoir ». Et liberté, ça vient de « libertas », ça veut dire qu'il n'est pas esclave. Et au Moyen-Âge, ça a même pris le sens de privilégier. Attends, ce que t'es en train de me dire, c'est qu'on peut théoriser des trucs sans avoir les mots ? Et en emprunter ou en inventer après coup pour définir ces trucs ? Bah ouais, c'est même presque toujours comme ça que ça se passe. Ah bah bordel de pute, si j'avais su ! Le parti pris dans le roman d'Orwell, c'est considérer qu'une réalité qui ne peut pas être définie ne peut pas être pensée. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, dans sa version la plus extrême. Sauf que, ça ne marche pas comme ça. Si l'hypothèse Sapir-Whorf dit que notre langue détermine la façon que l'on a de percevoir notre environnement, elle ne dit à aucun moment que c'est le seul facteur déterminant. Tous les jours, nous traduisons en français des langues qui véhiculent d'autres réalités, assez efficacement même, et sans que cela induise des incompatibilités de compréhension insurmontable. Une autre preuve, c'est que l'on peut apprendre à tout âge des langues, les maîtriser, et même si elles fonctionnent et imagent le monde différemment. Par ailleurs, il a été démontré que l'ineffabilité et l'inconcevabilité sont deux choses différentes. Pour le dire autrement, ne pas pouvoir se dire n'est pas la même chose que ne pas pouvoir se penser. Dans 1984, l'idée que la langue puisse contrôler la pensée par sa grammaire et son lexique est donc illusoire et repose certainement sur des idées reçues qui elles-mêmes s'appuient, comme souvent, sur une mécompréhension de cette hypothèse Sapir-Whorf. Alors, quand il est dit dans le roman que le véritable but d'une off-langue est de restreindre les limites de la pensée pour rendre impossible le crime par la pensée, car plus de mots pour le penser, c'est une entreprise vaine, un but inatteignable, une mission vouée à l'échec. Eh ben tant mieux, parce que ça va bien leur mettre le cafard au parti ! C'est une idée reçue très courante, c'est vrai, et puis surtout c'est vrai que ça influence potentiellement votre jugement. Le fait qu'il n'y ait pas de terme pour Angleterre, eh ben ça nie de fait que cette entité politique a existé. Un peu comme en France où la Révolution, où les anciennes provinces ont été remplacées par des départements dont le nom est tiré d'un fleuve ou d'une montagne plutôt que du passé territorial. C'est vrai que personne ne demande l'indépendance du Bourbonnet, du Berry ou du Perchois. Ça veut dire que les gens qui y habitent, ils ne savent plus vraiment ce que c'est. Toi, oui, apparemment, et ça me surprend. On va savoir pourquoi, ça me surprend, je ne m'y attendais pas. Moi j'adore les régions. Dans le roman, au-delà de quelques mots et quelques phrases, on en apprend beaucoup sur le projet même de Novlang à travers le personnage de Syme, philologue et spécialiste de cet idiome nouveau, qui est dépeint comme un homme pédant dont la mission est de compiler la onzième version du dictionnaire. Un dictionnaire qui va lentement et qui est l'instrument premier de la vision que quelques-uns au parti se font de l'idéal linguistique à destination des couches populaires. Si on voulait donner une réalité à ce personnage dans notre monde, sa place serait alors celle d'un académicien, tranchant loin des masses l'usage qu'elle doit faire de l'idiot. Théoriquement, la novlang est une affaire de destruction de mots au nom d'une efficacité de l'outil linguistique. C'est d'ailleurs ainsi que Syme la définit avant toute autre chose. Vous croyez que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux ? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines, des centaines. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Parce que dans les faits, la novlang est surtout l'apanage des gens du parti qui ne la parlent jamais mais qui en parlent beaucoup. Ils utilisent un mot ou deux au détour d'une phrase pour paraître plus fervent. Ils s'y intéressent en érudit. Et c'est une variété qui peut être maniée avec style. Un style difficile à maîtriser et critiqué sur des caractères purement subjectifs. Et la part d'idéologie axée vers cette clarté et cette rigueur est très importante. Dans 1984, elle est considérée comme un moyen d'accéder à la pureté de la langue, une langue qui ne vieillit pas, impérissable et imperméable aux innovations et aux évolutions du temps. Mais quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre ? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Ainsi, les formes irrégulières sont chassées et remplacées par des formes plus classiques. Dans la version française, bon devient un bon. Pour la comparaison, il devient plus bon. Nul doute qu'au lieu d'Orwell, cette évolution est terrible et liée à un appauvrissement. Et c'est ainsi que fonctionne par exemple l'espéranto, dont la régularité lui permet une flexibilité que l'anglais ne peut que lui envier. Et c'est un système tout aussi régulier que l'on trouve en mandarin. Concernant la taille du lexique, il existe des langues où celui-ci est minimal, sans que cela n'empêche les raisonnements complexes. Comme le Tokipona et ses 120 racines. Les langues calames et leur nombrilicule de verbes, qui dépassent à peine 25 radicaux. Aller chercher du bois se dira littéralement « aller, bois, battre, prendre, venir, mettre » parce que c'est l'imbrication de ces racines entre elles qui permettent alors d'avoir une potentialité de nuance infinie pour construire des phrases complexes, en sens et en forme. Concernant les mots devenant invariables, comme c'est le cas en novlangue, c'est ainsi qu'ils sont dans les langues isolantes, comme le mandarin, le viette, le cantonais, sans que celles-ci ne soient moins nobles ni fines. Concernant l'énéologisme, ils permettent, comme en allemand ou en finnois, une grande profondeur en sens. Ainsi, la novlangue n'est pas une langue pauvre et sommaire, elle peut en réalité revêtir une complexité hors normes. Le lexique même, bien qu'il soit dépeint comme appauvri, est paradoxalement très riche. Un mot comme « égovie », composé d'égo et envie, désigne pour un membre du parti la volonté d'être individualisé, et c'est là une forme d'excentricité mal vue, car en contradiction avec ce qu'ils sont censés vouloir et incarner. Le mot « face crime », assez transparent, désigne l'expression faciale inappropriée politiquement par rapport à ce que l'on attend d'un membre du parti. Ce genre de termes issus de la novlangue sont en apparence réducteurs, mais ils ont pourtant des usages très précis, très codifiés, très contextualisés. Leur utilisation est assez scabreuse, liée à un contexte très étroit, loin de la simplicité et de l'automatisme que la novlangue est censée apporter. Attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on essaierait de l'imposer au prolétariat pour mieux le contrôler, alors ? Ils sont 98% de la population. Ce n'est pas une mince affaire. Les prolétaires, pour la plupart, c'est des illettrés, non ? Ben ouais. Ils ne parlent pas du tout la novlangue, mais l'ansilangue, la langue qu'on est en train de parler tous les deux. Ben ouais ! Alors ils ne comprennent pas du tout la novlangue, ils l'interprètent mal, mais ils seront obligés de l'apprendre alors qu'il n'y a plus d'école. C'est ça. C'est bien ce que tu es en train de me dire. Ben ouais. Ben ouais, attends. C'est pas logique ton truc, là. Ça n'a pas de sens. Et si la novlangue n'était qu'un moyen pour les gens du parti, c'est-à-dire 2% de la population, comme tu l'as toi-même dit, de contrôler socialement le prolétariat ? Je suis pas sûr de suivre. En créant une langue contre-intuitive et incroyablement codifiée, on rend impossible sa maîtrise par les prolétaires, et on empêche donc leur ascension sociale. Par ailleurs, ça donnera une raison à la classe supérieure de les rabaisser si elle n'est pas comprise. Surtout que la novlangue est définie comme étant créée spécialement pour eux. Ils en seront vite jugés indignes. Et en plus, ça permettra aux gens de la haute d'avoir un outil de distinction sociale interne, entre ceux qui maîtrisent le nouveau code et ceux qui sont pas encore à la page. Oh putain, t'as raison si ça se trouve ! C'est moi ou tu lui fais un cours d'histoire de France, là ? Cette lecture, si on met de côté les préjugés linguistiques de l'auteur dont on a déjà parlé, elle est possible et même plausible. Lorsque Winston discute avec Syme de la novlangue, le héros l'évoque clairement. Le prolétariat ne parlera jamais la novlangue. Syme, quant à lui, se contente alors de répondre que les prolétaires ne sont pas des hommes. Cela fait écho à un autre slogan du parti. Les prolétaires et les animaux sont libres. Par ailleurs, lorsque Winston utilise lui-même dans le cadre du travail la novlangue, on lui demande de bien faire attention à strictement respecter la norme, cadre dans lequel il doit faire exprimer son style, ce qui n'est pas sans rappeler certaines époques de l'histoire de la langue française et de la vision d'une certaine académie française. Les prolétaires, quant à eux, utilisent des mots nouveaux, dévoyés, comme le mot marmite pour désigner les bons fusés ou encore bistrot pour parler des cafés. Parce que les prolos, ils parlent vulgaire. Ils sortent de la norme qu'on leur impose comme une prison, suscitant l'indécence de leurs gardiens, qui eux se donnent la peine de suivre les règles qu'ils éditent pour tous. Cette barrière linguistique naissante et certainement voulue est aussi un moyen d'enteriner une fracture sociale que l'on veut pérenniser. Dans 1984, les prolétaires ne peuvent devenir membres du parti, même si aucune loi ne les y empêche, parce qu'il n'existe plus aucune loi écrite. En revanche, il existe des lois tacites, des lois sociales. L'interdiction tacite aux membres du parti de rencontrer des prolétaires, par exemple. Ou l'interdiction tacite aux membres du parti de se prostituer, de coucher n'importe comment avec n'importe qui, de se droguer. L'interdiction tacite de tout ce qui relève de l'obscène ou de l'incorrection, tout cela étant réservé aux prolétariats, justement. Jusqu'à l'alcool consommé, le haut et le bas du panier ne doivent pas avoir les mêmes usages, et on n'en a pas les mêmes attentes. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Le parti est une nouvelle caste dictatoriale, menant une guerre à l'extérieur qui justifie la pénurie à l'intérieur, entretenant artificiellement la distinction de richesse entre l'élite privilégiée et la masse paupérisée. Pour Langsok, cette distinction est nécessaire puisqu'elle permet de maintenir le totalitarisme en place. La langue, comme tout le reste, fait partie de ses outils. Dernier bastier du vivre ensemble, dernière chose commune à toutes les classes, elle n'obéit pas encore à cette partition sociétale. La neuve langue est un moyen d'y remédier, non pas en l'imposant à tous, mais en feignant cet objectif pour au contraire dresser un mur linguistique et éloigner les prolétaires de la chose publique. Ah bah ouais, il y a beaucoup de barrières entre les prolos et les gens du parti. Moi, quand je bossais au mini-vers, on nous disait qu'il fallait qu'on soit purs, qu'il fallait qu'on soit droits. Tenez par exemple, on nous obligeait à baiser avec les gens du parti. Par devoir. Et sur commande en plus. Alors que dans mon immeuble, ils étaient tous en train de niquer à volo comme ils voulaient. Ah bah c'était une épreuve. Oui, et pourtant, le parti unique est considéré comme héritier d'un mouvement populaire, au service du peuple. Mais je le croyais avant ! Avant d'en rencontrer la fraternité, là. Et puis, j'ai lu le manifeste de Goldstein, le livre interdit. Et selon Goldstein, le parti a hérité de la phraséologie du socialisme. Mais il n'en est plus. Il dit que pendant la révolution, la classe moyenne a piqué le pouvoir à la classe sup au nom de la classe pop. Mais cette dernière, ils n'ont jamais été invités à la table des négociations. et ils se sont bien fait niquer comme à chaque fois. Parce qu'une révolution ne signifie jamais rien pour les pauvres, sinon un changement de nom des maîtres. Cette fois-ci, la nouvelle classe dirigeante s'est constituée à partir de bureaucrates, de savants, de techniciens, d'organisateurs de syndicats, d'experts en publicité, de sociologues, de journalistes, de politiciens professionnels. On pourrait parler des philosophes, des éditorialistes, des animateurs télé. Au nom de l'égalité, ils ont rétabli la tyrannie. Et très vite, ils se sont mis à haïr ceux pour qui ils disaient lutter. Ça a l'air de t'affecter, en tout cas. J'imagine qu'être revenu de cette vision du monde, c'est pas facile. Bah ouais, ça me plombe. En plus, ils ont niqué l'industrie du jouet. Ah bah ça, pour organiser des loteries, il y a du monde. Il paraît que ça occupe l'esprit des pauvres. Bande de gros cons. Bah comme si les jouets, c'était pas la même chose. Merde. Mais bon, bah la vie continue, là. Ça m'a fait du bien de vous parler de tout ça. Ça va peut-être bien qu'on discute aussi du... du résistant qu'il faut aller libérer. On va aller le chercher, là. Ils ont prévu de l'exécuter pour saper le moral de la fraternité et des puissances étrangères. Bah ils sont persuadés d'avoir chopé le mec qui fait trembler le système. Bon, on procède comment ? Il nous le faut vivant. Il a des informations dont on a besoin. Bah, on était partis sur une mission de sauvetage. Pas vous ? Oui, bon, effectivement, ça n'a pas toujours été le plan. Mais bon, quand il faut, il faut... Ok. Et du coup, c'est quoi le plan ? Bon, je vous le dis parce que c'est vous parce que d'habitude, je ne l'aurais pas dit. J'ai un copain résistant qui l'a passé. Il a des instructions de Goldstein, le chef de la fraternité quand même. Il a des infos sur votre pote et sur la prison. On va en discuter. Mais puisque je vous dis que je suis venu pour revivre le top 50, la folie goldmalle, les 33 tours, tout ça, je m'en fous de vos histoires de politique. Bon, alors oui, vous avez raison, j'aurais pu contenter de regarder le film de Tim Seat avec les stars des années 80, mais je n'aime pas Jean-Luc Lahaye, c'est plus fort que moi. Ah bah voilà, un copain, ça fait plaisir. En plus, il a le style. Et il dit, on ne se serait pas déjà vu à un concert d'Indochine ? Je ne sais pas ce que vous dites. Ah merde, sûrement un réfugié de RDA. Dans cette version, Mitterrand a vraiment dû faire venir les chars russes. Ça expliquerait le bordel et l'absence manifeste de musique stylée. Est-ce que tu as dit la musique ? Oui, la musique. Oh, la musique. Tu sais ce qu'on dit, hein ? Alors toi, mon ami dont les jours sont de pluie, de tout te perdu, écoute et souris, souris à la vie, oublie tous tes ennuis. La musique ! Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de la liberté. Qu'en es-tu, NordVPN ? Quoi ? Non, mais tu ne peux pas mettre un truc un peu mieux ? Je ne sais pas, moi, du Sardou ou du France Gall ? Avec NordVPN, tu peux aller partout où tu veux sur Internet, sans limite du graphique. En Chine, tu peux aller sur Wikipédia. En Allemagne, tu peux écouter de la musique sur YouTube, et en France, tu peux même aller sur Sci-Hub. Mais je n'en ai rien à foutre, moi. Ou pour réduction, avec le code Linguistik AS et moins 70% sur 3 ans et un mois gratuit de surcroît. Mais c'est quoi, NordVPN, bordel ? Faire prise d'un jour promets-moi qu'il veut utiliser le code sur NordVPN. NordVPN ! NordVPN ! NordVPN ! Je me demande si c'était pas un vendeur, ce gars. En tout cas, j'ai rien compris. C'est peut-être ça qu'ils appellent tous la novlangue. Eh oui, chers au mois, de pire en pire, c'est placement de produits. Mais tu as l'air bien traité, tu es encore en vie, et ce n'était pas gagné. Nous voilà rassurés, l'intrigue peut continuer. Parce que tu pointes un truc intéressant. Le terme novlangue, chez nous, désigne, il est vrai, souvent la publicité. Mais pas que. En fait, avant d'être venu voir cette vidéo, une définition de la novlangue était sûrement, pour beaucoup d'entre vous, la suivante. Utilisation particulière de la langue, visant à endormir l'interlocuteur via des mots vides ou nouveaux, des constructions atténuantes ou ambiguës pour éventuellement vendre un produit, faire accepter une idée ou convaincre une personne. En cela, la novlangue caractériserait une manipulation. On pourrait y inclure le discours publicitaire, le discours politique, le discours managérien. Cependant, cette vision de la novlangue est très éloignée de celle qu'Orwell cherche à présenter dans son roman. La novlangue ne cherche à convaincre personne ni à ne manipuler par les mots qui que ce soit. Comme il l'est explicitement dit dans le roman, on considère qu'il est indifférent de savoir quelles opinions les masses prolétaires soutiennent ou ne soutiennent pas. Il n'y a rien à vendre puisque le capitalisme a été aboli et la production comme la distribution est intégralement régentée par le parti. Il n'y a personne à convaincre puisqu'il n'y a ni élection, ni manager, ni évie à avoir. Et il n'y a personne la guerre et la pénurie perpétuelle qui s'en chargent déjà très bien. C'est vrai pour les gens du parti, chez qui on ne tolère pas le moindre écart d'opinion, et c'est vrai pour le prolétariat, à qui la liberté intellectuelle peut bien être octroyée puisque l'on considère qu'il n'a aucune intelligence. Eh heureux, c'est bon avec ton machin là ! Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive mon coco ? Non mais c'est ma faute, j'ai fait un crime de la pensée. Bon je leur en veux pas, je me serais arrêté si j'étais à leur place. Et qu'est-ce que t'as fait ? T'as pensé à quoi ? Ouais bah j'ai fait des jeux de mots douteux. Ah ouais, du genre euh... Je suis pompiste, l'amour me donne diesel. Ah ouais ? Non mais j'avais complètement oublié que c'était interdit le mot pompiste, il n'y a plus que les prolos qui l'utilisent. Quel con ! Je suis cerné. Con. Cerné. Concerné. Bon va falloir arrêter maintenant par contre hein. Ouais, non c'est pas grave. Non mais à la base je bosse pour le service de presse du minivert. Je suis chargé de récréer les articles de journaux pour qu'ils collent à la vérité. Du coup, quand tu bosses pour la presse régionale, je considère qu'il en va de t'en devoir de faire un calembour. Un bon titre, c'est un calembour. Tiens mon dernier c'était le plombier prend la fuite, appelez-nous si vous avez un tuyau. Ouais, bon bah ça c'est à cause de ma perte. Je suis dans le pertin. Le pertin, le pétrin, 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 c'est-il au juste. Sur le papier, il vise à dénoncer la manipulation par la langue. Cependant, cette dernière n'est jamais définie ni caractérisée, si bien que l'extrême droite brandit la novlangue quand la gauche parle de progrès social, d'ouverture ou de révolution. La gauche brandit la novlangue quand la droite parle de charge patronale, de compétitivité, de prise d'otage durant les grèves ou de migrants économiques. Et la droite brandit la novlangue quand la gauche parle de gestation pour autrui, de sans-papier ou d'écriture inclusive. Parce que tout le monde voit chez l'autre lorsqu'il utilise pour décrire le monde des mots différents, chargés d'histoire ou transpartisans, une tentative insidieuse de manipuler les foules. Pourtant, ce n'est finalement là que le témoignage d'une société ou des familles politiques perçoivent le monde d'une manière différente dont les traditions sont différentes dont l'univers lexical est un héritage en perpétuelle rédaction. Je rappelle que la novlangue, dans l'une de ses descriptions dans le livre, est de contrôler strictement ce que la langue doit devenir en évitant la duplicité des concepts ou des mots, une réalité ne devant être définie que d'une seule façon. Le fait que nous nous battions sur le terrain sémantique afin de communiquer et confronter nos différentes visions du monde, afin de renégocier le sens des mots, cela témoigne bien plus de la vigueur de notre langue que de sa destruction orchestrée. Et puis, s'il arrive que certaines expressions en supplantent d'autres, ce n'est pas pour autant qu'elles ne véhiculent qu'une vision propre à une seule famille politique. Les mots se neutralisent, changent, se connotent, se déconnotent, et cela en toute déconnexion de leur histoire. S'il existe aujourd'hui une valeur travail, c'est sans lien avec le sens originel de ce mot qui tire son histoire de la torture. Le mot liberté, que tout le monde s'approprie, défini comme il le souhaite mais qui est toujours perçu positivement, fut autrefois le synonyme de privilège, alors que ce dernier serait pourtant considéré comme fortement idéologisé. Par ailleurs, si des mots autrefois neutres sont devenus connotés, comme chômeur, assisté social ou immigré, l'inverse est aussi vrai. Par des moteurs puissants comme le retournement du stigmate, une connotation peut échouard et laisser place à un mot parfaitement banal ou en tout cas perçu différemment. Ce fut le cas des sans-culottes, aujourd'hui associées positivement à la révolution alors que ce terme désignait pourtant de manière insultante en 1789 les prolétaires en pantalon manifestant contre l'ancien régime. bon, à la base, on est venu pour parler de votre pote, là. Se mettre au poids pour trouver une solution pour l'aider à sortir de ce merdier. Alors où on parle, il est sûrement en train de subir d'atroces tortures psychologiques. Il va finir par péter un plomb. Alors vous m'expliquez, pourquoi on doit brancher cette télé à cet appareil, là ? Ça, ça s'appelle un disque dur et moi j'en ai besoin pour le brancher sur votre téléécran pour me filmer. Je ne sais pas ce que j'avais fait la dernière fois pour que ça marche. J'ai peut-être essayé avec la Péritel pour faire fonctionner le système. Ah, ça fonctionne ! Ben tiens, c'est lui, Goldstein, le chef de la fraternité. Je le reconnais parce qu'il nous diffuse son portrait pendant la semaine de la haine. Ben, on est en plein dedans, hein ? Normalement, il faudrait qu'on prenne deux minutes pour lui cracher à la gueule. Mais c'est un truc que je ne fais plus depuis que j'ai rejoint son mouvement. Oui, non, ça me paraît logique. Ben ça, je ne connais pas. Ça doit être nouveau. Tu vas nous faire repérer avec tes conneries ! Je sais qu'ils peuvent nous voir, théoriquement. Non, ben non, non, j'ai modifié un truc, ça le fait, ça le fera pas. Non, ça devrait marcher. Bon, ben alors, ce que je vous propose, c'est que vous, vous allez vous occuper du plan. Moi, je tourne mes trucs, après, on décolle. Ça va comme ça, non ? Ça vous va ? Il s'en trouve aussi parmi les adeptes du point en rouel des intellectuels de tous bords, associés à un milieu favorisé et volontiers parisiens et que l'on ne pourrait pas aisément faire rentrer dans la classe de gauche, de droite ou d'extrême droite comme nous venons tout juste de le faire. Au-delà du politique, ce sont les lettrés, les éditorialistes, les philosophes nouveaux et autres vecteurs de normes, garants d'une langue fine et nuancée qui conditionne la pensée complexe et diversifiée. Chez cela, la cible est alors l'innovation en tant que telle, le néologisme, quel qu'il soit, et éventuellement, l'emprunt aux toutes variations populaires de la langue. Quand il nous invoque alors Orwell, c'est pour nous expliquer une énième fois que ces couches populaires se font manipuler par d'autres, que ce soit Amazon, Google, les Etats-Unis, Internet, la Russie, le rap, les populistes, les émissions téléabrutissantes, les gilets jaunes, le tout avec le concours de politiques et de journalistes que l'on jugera peu sérieux. Parce que les couches populaires, ou plutôt les prolétaires, pour dresser dans le vocabulaire de l'oeuvre dont nous parlons aujourd'hui, ne sont jamais qu'une masse polycéphale prête à suivre et adopter les codes des figures contestables, c'est bien connu, plutôt que d'avoir ses propres suces et coutumes, sa propre façon de parler. Si la langue de la populace dérive, si elle se fait pervertir, c'est parce que certains cherchent à l'exploiter et qu'il faut les en prémunir. Ces intellectuels dont je parle là, ils voient dans leur supplique vertical un moyen de combattre l'univers de 1984 qui finirait par bien arriver sans leurs fines analyses linguistiques. Vraiment ? Mais dans 1984, de quel côté seraient-ils pourtant ces gens-là ? Lorsqu'il en va presque de la mission divine que de restaurer le bien parlé, avec une orthodoxie qui laisserait Big Brother en vieux, de quel côté se place-t-on ? Lorsque l'on considère le prolétariat comme une masse en perdition linguistiquement et qu'il convient de rééduquer, de quel côté se place-t-on ? Et lorsque l'on régente la langue arbitrairement via une institution linguistique liée à l'État, avec un dictionnaire aux définitions fixes et tronquées, avec zèle et croyance au mépris de tout usage courant, de quel côté se place-t-on ? De quel côté serait un Raphaël Enthoven, un Christophe Barbier, un Stéphane Bern, un Patrick Cohen, une Natacha Polony ? Certainement pas du côté où il se verrait. Et le livre d'Orwell ne laisse guère deux places aux doutes face à ces questions. Dans la répartition sociale du roman, il n'y a guère que la minorité décisionnaire du parti face à la masse prolétaire protéiforme, la première aimant le pouvoir et le contrôle alors que les secondes se contentent de les subir. L'idée même d'une planification linguistique décidée par l'entre-soi à destination des autres de manière verticale vous place dans la première catégorie, surtout si vous rajoutez un enjeu civilisationnel avec un zèle évangélique pour défendre la démarche qui cible irrémediablement les classes populaires, quand bien même serait-ce pour soi-disant les sauveaux. Orwell n'avait que peu de sympathie pour l'intelligentsia occidentale, lui préférant de loin les démunis et les petites gens sur lesquels il a beaucoup écrit. Lui qui a fait des boulots à la con, lui qui a vécu avec les clochards londoniens et dans les asiles de nuit. Lui avait un problème avec la verticalité et les milieux bourgeois desquels s'exerce toujours le pouvoir avec oppression. C'était à la base de son fondement marxiste et anarchiste et le roman véhicule assez bien cette vision politique que l'on lui oublie souvent. Orwell n'aimait guère les prescripteurs et c'est peut-être bien l'élément primordial de toute son oeuvre. Quand un éditorialiste brandit Orwell pour défendre le porte-parole ou la perversion d'un peuple en déshérence, il trahit bien plus que l'oeuvre dont on parle. Il trahit l'auteur lui-même. Bon, t'as fini. Le temps presse. C'est bon ! C'était qu'une bombe. C'est des choses qui arrivent. Mais putain ! Ils ont détruit ma collection de jouets au bois de 1948. C'est ici qu'est-ce que je fais avec des pots de poisson ! Alors, vous avez bien compris que la novlangue est une chose bien plus complexe qu'on ne l'a décrit. Son sens est éloigné de ce qui est écrit et on l'invoque pour des partis pris qui n'ont trop souvent rien à voir avec ce qu'Orwell cherchait à susciter comme sentiment. Et vous pourriez percevoir dans mon analyse quelque chose de paradoxal. En dénonçant telle mauvaise utilisation du terme que celle qui accourt aujourd'hui, je me place aussi dans le costume d'un prescripteur, d'un planificateur, d'un régenteur, dans la coutume des anti-évolutionnistes, des pseudo-linguistes, des orthodoxistes. J'ai ici la démarche que je dénonce. Et sans une once de remise en question ni renonciation, mon ton transmet d'autant cette trahison que je pense avoir raison. Mais qui suis-je, moi, finalement, pour éditer tout cela ? L'usage n'est-il pas la lumière qui oriente mon travail ? Le guide que je défends qui, selon moi, devrait accompagner tout l'abeur linguistique ? Et vous auriez raison de me le rappeler. Alors, le fait que le mot novlangue ait lui-même évolué en sens dans l'usage, que nombre de ses utilisateurs le considèrent regalvodé s'il s'agissait d'un autre, ce n'est pas bien grave. Le fait qu'il ait pris une définition différente de ce qu'il vécule chez Orwell et qu'il serve à constater le décrypitement fantasmé de la langue française n'est pas bien grave. Le fait que les rôles soient parfois inversés entre ceux qui brandissent et ceux qui subissent ce qualificatif par rapport à l'univers orwellien, ce n'est pas bien grave. Les mots évoluent et leur sens en perpétuelle renégociation et ils sont le fruit de lutte entre des groupes et des voix qui sont parfois incompatibles. Ça a toujours été le cas, au fond. Et lorsqu'un vainqueur, celui-ci n'en aurait jamais pour longtemps. On ne possède pas les mots et on ne libère personne en les enfermant dans une définition stricte. Et le sentiment agréable que procure la sensation de contrôle lorsque l'on réjente un langue verticalement n'est qu'un l'heure. C'est bon, les gars, la voie est libre. On va aller le chercher, votre pote. Oh putain, merci les mecs, vous êtes vraiment des potes. Alors, pas vraiment. On en rediscutera plus tard si tu veux bien. Là, on doit se barrer, là. On a même temps, là. Les gars, vous attendez quoi, là ? Et en même temps, c'était un sacré coup de bol que les matons soient partis juste avant de vous arriviez. Ça a dû vachement simplifier les choses. En plein dans le piège, bande de pourriture de la fraternité. Ça, c'est pour m'avoir enfermé avec le gars qui vend des VPN. Ça, c'est pour m'avoir enfermé avec le gars au jeu de mots. Ça, c'est pour m'avoir refusé du petit salé aux lentilles. Et ça, c'est pour avoir osé critiquer la musique populaire de cette magnifique année qui est de 1984. Putain, mais arrête. Arrête, le mec est mort, là, le mec est mort. Il n'y a plus personne. Vraiment, arrête. Arrête, pose ce flingue. Tu me fais flipper, là. Ah non, non, tu fais chier. Moi, je ne me baisse pas. J'ai une sciatique. On a déjà un blessé. On ne va pas en faire un deuxième. Non, mais tu n'auras qu'à parler fort. On va t'entendre, t'inquiète. Je suis con. Je m'aurais dû deviner. Promettez-moi que vous continuerez le combat. Battez-vous pour nous. Pour les prolétaires. Vous devez avoir l'angsoc et découvrir si la fraternité, c'est un mensonge ou pas. Aujourd'hui, on a commencé quelque chose. Vous allez devoir le finir tout seul. Et par pitié, ne donnez pas mes jouets de collection à des enfants. Non, mais t'inquiète, mec. On va s'en occuper. Franchement, j'ai des remords. C'est un peu barré comme des valeurs. Il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire pour lui, le pauvre gars. En vrai, c'est qu'un personnage fictif, il n'existe pas vraiment. C'est sûr que lui, il n'est pas fictif. Je lui proposais de rester quelques temps. Et puis, il a rendu les identifiants. Il a dit qu'il n'a pas fait exprès d'échanger. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais maintenant, je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit revenus. Dites, vous aviez vu ça ? Votre copain, là, on dirait qu'il a tué sa famille et ses amis et qu'il est recherché. Vous hébergez un taré. Vous êtes ses complices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501